Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rotation make-up. Vous avez dû voir qu'il n'y a pas eu de rotation make-up au mois d'avril. Clairement, je n'ai pas eu le temps. Donc aujourd'hui, je reviens d'abord pour faire le bilan de celle de mars et ensuite vous présenter la rotation make-up du mois de mai. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on démarre tout de suite au mois de mars. Pour le temps, j'avais fait léger. J'avais sélectionné une bébé crème et une CC crème de chez Herborian tout simplement parce que je vous ai déjà dit que la super bébé, elle marque un tout petit peu trop ma peau, l'âge. Et ensuite, la CC crème, elle a tendance, mais si peu, à s'oxyder sur ma peau. Mais elle fait ça vraiment bien, bien comme il faut. Du coup, j'aime bien, en fait, les mélanger toutes les deux. Comme ça, j'ai la couvrance de la super bébé et j'ai en même temps, en fait, la nutrition de la CC crème. Et au niveau couleur, du coup, le mix des deux entre la nude et la claire qui s'oxyde de fou, c'est juste parfait sur ma peau. Je vous avais déjà dit que j'aime beaucoup ce combo. Eh bien, écoutez, ma peau aime toujours autant. Vraiment, ça, c'est top. Ensuite, il y a certains produits où j'irai vite fait parce que vous les avez déjà vus, en fait, dans mon tri make-up, teint, etc. Donc, voilà, je vais assez vite. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, hop, je vous le mets là ou là. Je ne sais jamais, on fiche. Comme ça, vous pouvez aller le voir. Alors, j'avais sélectionné en poudre ma fameuse poudre de By Terry que j'ai depuis des années, des années, des années et que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans mon tri. Elle et moi, on se sépare. Ça y est, c'est une bonne poudre. Mais voilà, elle commence un tout petit peu à marquer ma peau. Je pense qu'après des années, des années, des années, c'est pareil. Elle n'est pas au top du top. Donc, celle-ci, vous avez vu, elle est partie de ma collection make-up. Au niveau du bronzer, j'avais sélectionné celui d'Ilia. C'est un bronzer que j'adore. Écoutez, pas de surprise non plus au mois de mars. Je l'aime toujours autant. J'aime beaucoup parce qu'il se diffuse très, très bien. Il est très discret sur la peau. Franchement, c'est un top, en fait, ce bronzer pour moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé. Mais moi, je l'adore. Alors, au niveau des blushs, j'avais sélectionné mes deux blushs de chez Ilia. Les Colors Haze. Oui, c'est ça. C'est leur petit nom. Et je vous l'ai dit lors du tri. Vous ne les avez pas vus parce que je les avais oubliés. Mais ça y est, ils sont terminés. Donc, j'avais deux couleurs, en fait, dont je ne me rappelle jamais. La Stutter et puis la Tomtation. Donc, un petit rosé, un petit orangé. J'ai beaucoup aimé ces blushs. Est-ce que je rachèterais, étant donné que je les ai finis ? Je vais vous redire non. Tout simplement parce qu'ils ont quand même un côté très, très crémeux. Et aujourd'hui, j'aime mieux, en fait, des blushs crèmes, mais plus légers, qui vont se diffuser de manière encore meilleure, j'ai envie de dire, que les Colors Haze. Mais ce sont de très, très bons blushs. Je les ai adorés. Mais vous savez, avec l'âge, ma peau marque de plus en plus. Donc, il me faut des textures de plus en plus légères, comme une plume. Ensuite, j'avais sélectionné au niveau de l'highlighter. L'highlighter de chez E.R.P.R.S. C'est un highlighter crème que j'ai en teinte. C'est incroyable à quel point je ne me souviens jamais des noms de mes produits. Dites-moi si vous, c'est le cas, mais c'est une catastrophe. Donc, je l'ai en teinte Falling Star. C'est un highlighter que j'aime énormément. Il est subtil. Il est comme rosé doré. Il est vraiment très, très joli. J'en ai pour toute une vie, clairement. Voilà. Je trouve que c'est le seul inconvénient de ce produit. Je ne comprends pas pourquoi les marques s'évertuent à faire d'énormes packagings. sachant qu'il faut 100 ans pour finir un produit make-up. Je ne comprends pas pourquoi, tout simplement, elles ne vont pas vers des packagings plus petits. C'est un mystère. Ensuite, au niveau des yeux. Oui, on arrive aux yeux. J'avais sélectionné un mini mascara. Donc, le Better Than Sex de ces Too Faced. Là, pareil, pas de surprise. Vous l'avez vu dans mon dernier tri. D'ailleurs, non, pas mon dernier. Mon avant-dernier, parce que juste avant cette vidéo, normalement, vous aurez eu, du coup, le tri des rouges à lèvres. Quelle catastrophe, oh mon Dieu ! Bref, donc, du coup, j'avais sélectionné ce mascara-là de chez Too Faced. Écoutez, je vous l'ai dit, les miniatures mascara et moi, ce n'est pas ça. Et ce mascara, j'aime bien sa brosse. Mais au niveau de sa texture, en fait, je trouve ça trop sec par rapport à ce que moi, j'aime. J'aime mieux des mascaras plus fluides, en fait, qui me permettent, en fait, de prendre mon temps pour travailler le mascara. Celui-ci, il faut le... Je ne sais pas. En tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas des masses. Ce n'est pas mon chouchou. Et pourtant, je sais que c'est un très, très bon mascara qui plaît à beaucoup, en fait, d'entre vous. Mais voilà, moi, non, c'est pas... Il ne m'a pas... Il ne m'a pas subjuguée. Et au niveau de la palette, j'en avais sélectionné une seule, la Retro Love de chez Beauty Bay. J'avais dit que je lui redonnais une chance, que j'étais restée un petit peu comme ça, en fait, des premiers make-up que j'avais fait. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait. En fait, c'est tout simplement une palette où il faut prendre son temps. Vous voyez ? Il faut être en mode tranquille. Je vais faire un make-up, je vais être inspirée. Ce n'est pas pour moi, en tout cas pas dans ma vie de tous les jours, pour moi, ce n'est pas une palette de la vie quotidienne. Mais par contre, quand je vais prendre mon temps, quand je vais me dire, ah bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Elle est juste sublime. Du coup, j'ai fait combien de make-up en tout ? Je crois que j'ai dû en faire quatre. Et après, j'en ai fait des plus un petit peu quotidiens jusqu'à avec un fard lumineux. Donc, j'ai fait un premier make-up. Là, je regarde le retour écran pour ne pas vous montrer n'importe quoi dans la palette. Donc, j'ai fait un premier make-up avec ces couleurs-ci-là, violet et vert, que j'ai adoré. Vraiment juste sublime, tout doux. Le premier, je l'ai surkiffé. Ensuite, j'ai fait un make-up plus vert là, de souvenir, un petit peu dans les tons rosés. Ça, je l'ai fait en caméra avec vous. Ce n'est pas le make-up que j'ai préféré de cette palette. Ensuite, j'ai fait un make-up pareil, hors caméra, que j'ai adoré avec les teintes bleues, sublimes. Et celui-ci, en fait, c'est vraiment le make-up où je me suis dit amuse-toi, en fait. Et je l'ai trouvé vraiment juste sublime. Mais par contre, c'est un make-up, voilà, où il m'a fallu du temps. Ce n'est pas un make-up que j'ai fait en un quart d'heure. Et ensuite, j'ai fait un dernier make-up, l'idée étant d'utiliser, en fait, toutes les couleurs, en fait, de ma palette. Dans ces tons-là, c'était le dernier et que j'ai énormément aimé également. Et là, c'est pareil, j'avais pris vraiment mon temps. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je pense de cette palette ? Je vais vous dire que la qualité des fards est la même que d'habitude chez Beauty Bay. Moi, je trouve que les fards mat se travaillent bien. En tout cas, chez moi, voilà, tout va bien. Ensuite, les lumineux sont juste somptueux. Et voilà. Donc, du coup, je suis contente de l'avoir de nouveau essayé, d'avoir pris plus de temps parce que j'étais vraiment restée sur ma faim. Et finalement, en l'utilisant de manière différente, j'en suis vraiment super contente. Donc, voilà. En résumé, c'est la palette où il faut prendre son temps. Et ce n'est pas la palette que l'on prend quand on a peu de temps devant nous. Ensuite, au niveau des lèvres. Donc là, c'est pareil, vous l'aurez vu du coup dans ma dernière vidéo tri. Je les mets devant moi. J'avais mis trois rouges à lèvres de chez Urban Decay que je possède depuis des années, des années. Donc, le premier, c'était un métallique. C'était le Heat Wave. Un très, très joli rouge à lèvres que j'ai porté énormément au tout début de ma chaîne. Ensuite, celui-ci qui est le Fouel. Cette fois-ci, c'est un mat, en fait. Un petit comme orangé marronné qui changeait, en fait, à l'époque de ce que je pouvais posséder dans ma collection. Et le dernier, je l'ai déjà ouvert, ce que vous savez, qui fonctionne une fois sur deux. C'est un petit rosé froid. C'est le tout premier rouge à lèvres que j'ai eu de chez Urban Decay. Et je vous avais dit que les rouges à lèvres Urban Decay, ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'aime énormément. C'est un petit peu comme la poudre. Ce sont des rouges à lèvres que je possède depuis une éternité. Vous l'avez vu dans mon tri de rouges à lèvres. Donc, je les ai sortis de ma collection make-up. Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont très, très vieux dans ma collection. Et qu'en plus, je trouve que forcément, par rapport aux nouveautés que j'ai, ils ont un côté, en fait, nutrition, on va dire, soin des lèvres, beaucoup moins important, par exemple, que les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora Care. Donc, voilà. Donc là, l'idée un petit peu, on va dire, de la rotation make-up du mois de mars, c'était de retester des produits et puis de se positionner sur certains produits par rapport à mon tri. Est-ce que je les garde dans ma collection ou est-ce que je les sors de ma collection ? Et finalement, je disais, je ne sais même plus à qui j'ai répondu, à qui j'ai dit ça. Bravo, Nadege ! Enfin bon, bref, avant d'entamer, en fait, mon tri de make-up, je m'étais dit franchement que je n'y arriverais pas et que sûrement, j'allais avoir des regrets. Enfin bref, que ça allait être compliqué. Finalement, ça n'a pas du tout été compliqué. Et franchement, ça m'a fait un bien fou, ça je vous l'ai dit. Et c'est comme si j'étais revenue, en fait, à mes premiers amours sur ma chaîne, en fait. J'ai commencé ma chaîne, en fait, par du bio, mais en fait, dans l'idée, en fait, que ce passage au bio m'avait fait énormément de bien dans la consommation, en fait. Ça m'avait vraiment ramenée à moi et ça m'avait vraiment, finalement, posé des questions, interrogées sur le fait de consommer encore et encore. Et puis bon, bref, voilà, les mois, etc. sont passés sur ma chaîne. J'ai testé plein de nouveautés, j'étais vraiment super contente. Et puis, arrivent ces mille et ces mille, je diverge un petit peu, si vous avez envie de voir ma rotation make-up du mois de mai, vous avancez. Mais alors, je reprends. Donc, du coup, arrivent mes mille et ces mille abonnés, en fait, c'est vraiment un moment auquel j'avais beaucoup pensé. Et vous savez, comme n'importe quel moment auquel on pense énormément, c'est un petit peu un espèce de moment qu'on rêve. Et quand il est arrivé, en fait, ce moment des mille abonnés, cette fameuse barre des mille abonnés, eh bien, c'est comme si j'étais arrivée à quelque chose. Et là, je pense que c'est la première fois depuis longtemps que je me posais la question « Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? » Et à ce moment-là, en fait, je réalise que finalement, pour une grande, grande majorité de youtubeurs et de youtubeuses beauté, finalement, en fait, youtube beauté, c'est tester des nouveautés, encore et encore et encore et toujours. Et j'étais là « Oui, mais en fait, non ! » Et c'est donc finalement, dans un certain sens, inciter les gens à consommer, en tout cas, leur faire envie. Là, je me dis « Euh, ben, doublement non ! » Et puis, dans une troisième idée, c'est aussi finalement faire penser, en quelque sorte, aux gens que quand tu ne consommes pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, t'es comme malheureux, tu vois. Et là, je me suis dit « Mais en fait, moi, ce n'est pas ce que je veux faire, en fait. Moi, je veux partager. Je veux effectivement partager mes découvertes, mais je ne veux pas courir après la nouveauté parce que finalement, c'est épuisant. Et puis, pour moi, là, c'est vraiment mon avis, en fait, ça n'a pas de sens parce que ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Donc, se faire plaisir, oui. Acheter de temps en temps, oui. Partager, un grand, grand oui. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, c'est comme si tout était retombé d'un coup et comme si, je vous disais, j'étais revenue à mes premiers amours, mais pas dans le sens, en fait, revenir au bio, mais dans le sens revenir, en fait, à une consommation, en fait, plus réfléchie, plus raisonnée. Encore une fois, ce n'est que mon avis qui m'a fait un bien fou, mais en ayant, en fait, le recul d'avoir, finalement, testé du bio parce que c'est pareil, ça, je vous en ai déjà parlé. Le bio, je l'avais complètement idéalisé. Donc, c'est comme si, après toute cette aventure, je revenais, en fait, à cette consommation, en fait, raisonnée qui me fait du bien, qui est vraiment proche de mes convictions, mais avec, finalement, le recul, la maturité, en fait, de ce qu'est réellement le bio, en tout cas, à travers, on va dire, mes expériences, et me dire, finalement, qu'aujourd'hui, pour moi, une consommation raisonnée, une consommation qui me convient, c'est tout simplement, en fait, un juste équilibre entre ce que tu as besoin, ce que tu as terminé, ce dont tu as envie, mais faire quand même attention. Et, encore une fois, je vous l'ai souvent dit, attention, pour moi, ça ne veut pas forcément dire bio, ça veut dire attention, en fait, tout court. Et quand on y réfléchit bien, voilà, il y a des gens qui consomment du conventionnel et qui ont une consommation qui est bien plus raisonnable que d'autres personnes qui consomment du bio. Donc, c'est vraiment toute une question d'équilibre qu'on adapte, finalement, chacune et chacun à sa personnalité. Bon, bref, voilà, c'était la discrétion du moment, mais j'avais envie de vous en parler parce que vous m'avez énormément encouragée pendant les tris, vous m'avez soutenue, vous êtes encore là, et franchement, quand j'ai pris cette décision de ralentir, de trier, de ne plus acheter des nouveautés encore et encore, je me suis dit, oula, ça va peut-être être compliqué, et ça aurait pu être tout à fait normal. Et non, enfin, vous avez fait tout le contraire, vous m'avez encouragée, vous m'avez partagé vos expériences, et vous êtes là. Donc, voilà, vraiment un grand merci parce que finalement, depuis le début, voilà, vous me suivez, en fait, ben, exactement, en fait, j'ai envie de dire, comme dans une vie, en fait, on suit sa famille, on suit ses amis, on grandit, on évolue, en fait, avec eux, et voilà, un grand merci parce que c'est exactement ça que vous me permettez de faire, vous me permettez de donner un sens à ma chaîne, ma chaîne, je l'avais appelée, dans ma bulle, il y a justement pour qu'elle me suive, en fait, pour qu'elle me représente, et au fur et à mesure de mes expériences, elle me représente encore et encore, elle se renouvelle, et vous, vous êtes là, et vous m'encouragez toujours. Voilà, un grand merci, on va passer à la rotation du mois de mai, avant que vous endormiez, allez, c'est parti, on passe à la rotation make-up du mois de mai, du coup, au mois de mai, j'ai sélectionné deux bases, deux bases de chez Maybelline, en fait, qui se ressemblent en quelque sorte, en tout cas, par leur nom, moi, je n'avais même pas réalisé, comme quoi, mais j'avais vraiment trop de make-up, je pense que ça, on peut tous se dire que c'était vrai, j'en avais tellement que je ne savais même plus ce que j'avais, bon, bref, du coup, j'ai sélectionné, en fait, les deux bases perfectores, en fait, que j'avais, la version matte, en fait, et puis, la version glow que je possède depuis peu de temps, voilà, celle-ci, je l'ai réutilisée cette semaine, donc, elle a vraiment un aspect, je ne sais pas si je vous l'avais déjà fait voir, je ne vais peut-être pas tout vous swatcher, parce qu'autrement, on va y être pendant des heures, mais je vous les ferai voir en action, soit dans une vidéo où on se maquille, ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas fait, ou alors, vous savez, sous short, sous short, ça ne veut rien dire, enfin, bref, en short, comme ça, j'aime bien, parce que ça me permet de vous faire voir un seul produit, donc, voilà, elle se, je ne sais même pas si vous allez la voir à la caméra, elle se présente comme ceci, et comme son nom l'indique, elle a une texture matte qui vient flouter la peau, et elle rend la peau toute, toute douce, c'est très agréable, et ensuite, celle-ci, qui au contraire, va avoir un côté glow, celle-ci, je l'adore en anti-cerne, elle fonctionne vraiment très très bien sur moi, je ne l'ai pas encore testée en highlighter, je l'ai testée en base une fois, mais ce n'est pas franchement déroulé comme je pensais, donc il faudra retester, je l'ai testée comme base une fois, j'avais mis la crème solaire, ensuite ça, et ensuite mon fond de teint, mais je n'ai vraiment pas attendu, tu vois, j'étais genre pressée, et là, je me suis retrouvée, mon fond de teint, en fait, il n'adhérait pas, vu que celle-ci, elle a vraiment un côté nutrition, un côté huileux, je pense qu'il faut quand même attendre qu'elle bénède un minimum, c'était une catastrophe, j'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir, le fond de teint a fini par se fixer, mais franchement, j'ai eu l'air très très maligne, donc à tester, comme ça, je vous dirai ce que je préfère et comment on peut l'appliquer, et même chose, soit on le fera ensemble, soit je le ferai à l'aide d'un short, encore une fois, ce que j'aime bien, le fait de vous faire voir un seul produit, je trouve que c'est plutôt cool, parce que des fois, moi, je ne sais pas vous, vous me direz, mais parfois, moi, quand je cherche un produit, en fait, en clair, je n'en ai rien à faire de l'avis de la youtubeuse ou du youtubeur, franchement, je m'en tamponne le coquillage, en fait, la seule chose que je veux voir, c'est la texture et la couleur, parce que je suis grande et que je sais, en fait, ce que je cherche, donc autant des produits, j'ai besoin d'un avis, autant d'autres produits, quand je sais que je veux les tester, je n'ai pas besoin d'avis, je veux juste qu'on me le montre et là, je me fais mon avis, toute seule, comme une grande, du coup, j'ai sélectionné, voilà, ces deux bases, on pourra les comparer, tout ça, tout ça, ensuite, en teint, j'ai sélectionné, d'abord, du coup, la bébé crème d'algologie, que j'aime beaucoup, celle-ci, je vous l'ai déjà fait voir, j'aime vraiment bien, elle a un côté vraiment super discret, elle a un côté, en même temps, fraîcheur, elle est vraiment super bien, comme base, franchement, algologie, du coup, j'en suis à deux produits que j'ai testés, le sérum hydratant, qui est super, il est génial, ce sérum, et la bébé crème, vraiment top, 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 il faudrait que j'aille voir ce qu'ils proposent d'autres, dans cette marque, et ensuite, du coup, j'ai sélectionné en fond de teint, celui-ci, le Sephora Baskin Everglow, que moi, donc, j'ai en teint 17,5N, et je l'ai sélectionné, parce que vous savez, je vous avais dit, qu'il avait une texture, moins couvrante, que le Sephora Care, et je me dis que du coup, là, quand les beaux jours arrivent, moi, c'est vraiment le genre, en fait, de make-up que j'aime bien, donc, je me dis que c'est peut-être ça y est, la saison pour le sortir, peut-être que là, je vais le trouver vraiment top, 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 ensuite, en anti-cerne, du coup, j'ai sélectionné, ben, ce petit copain, voilà, pour voir ce que ça donnait, il est, mon contour des yeux, mais marque tellement, de plus en plus, c'est une catastrophe, il est pile, pile, mais limite, limite, j'ai envie de vous dire que vraiment, ce produit-là, qui a vraiment une texture, je vous disais, vraiment, très nutritive, vraiment, presque huileuse, il convient encore mieux, à mon contour de l'œil, tout à l'heure, là, ça n'a aucun rapport avec la choucrouc, mais je vous le dis quand même, je partage, tout à l'heure, j'ai appliqué, ceux de Wet n' White, là, le fond de teint, et après, l'anti-cerne, en me disant, ben, est-ce que ça va aller, si tu mets l'anti-cerne Wet n' White, vous savez qu'elle sèche un petit peu, mon contour des yeux, et celui-ci par-dessus, ben, sachez que ça ne va pas du tout, mon contour des yeux, c'est catastrophique, j'ai fini par faire un espèce de truc de mon contour des yeux, mais sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi tu fais des tests juste avant de filmer, enfin, qui fait ça ? Personne ne fait ça, mais arrête de faire des tests juste avant de filmer, bref, ensuite, en poudre, j'ai sélectionné ma nouvelle poudre de chez Maybelline, je l'ai testée toute cette semaine, franchement, elle est super bien, écoutez, je suis super contente, voilà, que ma poudre By Terry et moi, on se soit séparés, c'était le moment, voilà, c'était le moment où nos chemins devaient se séparer, donc elle se présente comme ceci, en fait, effectivement, elle est super fine, je ne dirais pas qu'elle a un effet aussi lissant qu'avait la By Terry, mais franchement, elle est pas mal, elle est même plus que pas mal, et elle est, je trouve, abordable en prix, donc je suis super contente, en fait, franchement, de l'avoir achetée, en bronzeur, je vous avais dit que je ne l'avais pas ressortie depuis un million d'années, donc le Welsie, le voilà, du coup, j'ai sélectionné le bronzeur de Kiko, je ne l'ai pas utilisé, mais depuis un moment, un grand, grand moment, moi, j'avais la tente numéro 1, la golden au nez de cette fameuse collection Blue Sooming Beauty, j'ai adoré cette collection, voilà, donc hâte de le retester et de voir ce que ça donne, parce que l'idée est toujours la même, là, j'ai fait le plus gros du tri, du tri, du tri, mais l'idée est vraiment toujours, au fur et à mesure du temps, de sélectionner ce que je préfère et d'enlever, et cette fois-ci, au fur et à mesure, parce que finit la surconsommation, finit l'attirance des nouveautés, enfin, mollo, mollo, du coup, vraiment de tester au fur et à mesure, et puis dès que je vois que j'aime moins qu'un autre, hop, voilà, je donne directement, comme ça, je ne me retrouverai pas d'un coup submergée avec un énorme tri, à partir de maintenant, je deviens raisonnable, c'est la nouvelle moi, la nouvelle moi YouTube, parce que c'est en fait, celle du début en clair, bon bref, après, je ne regrette pas d'avoir testé toutes ces nouveautés et puis j'ai envie de te dire que c'est quand même assez naturel d'avoir fait ce cheminement-là, ce n'est pas bizarre. Ensuite, au niveau des blushs, j'en ai sélectionné trois parce que je n'arrivais pas à me décider et vu que l'idée d'une rotation make-up, c'est vraiment de se faire plaisir, je me suis dit, allez, tu les sélectionnes tous les trois, il y a des produits, vous allez voir, je n'en ai sélectionné aucun et puis il y en a, comme là, j'en ai sélectionné trois. Le premier, c'est pareil, je ne l'ai pas testé depuis longtemps, c'est le blush en Coral Lily. Moi, vous savez, j'utilise toujours le 01 parce qu'il peut me faire bronzer et blush, c'est celui que j'utilise dans ma vie quotidienne. Celui-ci, ça fait super longtemps, je ne l'ai pas utilisé. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ensuite, mon petit blush de chez ELF, donc mon Luminous Petit Blush que j'ai en teinte Maui, voilà, que j'avais envie d'utiliser ce mois de mai et ça, c'est parce que j'en ai deux autres sur ma wishlist et que, voilà, comme ça, je vous dirais, oh, mais je l'aime trop, du coup, je vais acheter les deux autres, etc., etc. En vrai, c'est pour me donner une excuse de craquer pour les deux autres parce que les beaux jours arrivent et il y a ce joli petit rosé, ce petit orangé, là, ils sont parfaits pour les beaux jours. Donc, c'est là qu'il faut que les achètent. non, en vrai, du coup, je me dis, je vais le retester bien, bien au mois de mai et si j'en suis toujours aussi fan et je pense que j'en serai toujours aussi fan, je me dis que, du coup, j'aurai le droit de craquer pour les deux autres couleurs ou alors, il faudra que je choisisse une couleur. Je ne sais pas. On verra quand on y arrivera. Et ensuite, j'ai sélectionné, vous ne l'avez pas vu, celui-ci dans mon trim make-up pour le teint. En fait, je les avais rangés mais je les avais tellement bien rangés que je ne m'en souvenais pas et je l'ai ressorti. Vous savez, je l'avais adoré, c'est ce que j'avais reçu de Stylvana et c'est de quelle marque ? Je ne me rappelle plus du coup, de la marque Apieu et c'est des petits blushs comme ça. En fait, comme sous forme de vernis à ongles, en fait, c'est un blush liquide en fait et il est mais sublime. Je l'avais adoré. On a vraiment une texture fluide qui se fond bien. Il était trop, trop joli. Du coup, je me suis dit, oh, il faut trop, trop, trop que tu le retestes. A l'époque, vous savez, je vous avais dit que peut-être que je recraquerais pour d'autres couleurs. Enfin bon bref, là, il ne faut pas trop, trop craquer. En tout cas, j'avais envie de le réessayer et en plus, comme ça, moi, ça me donne des idées pour des futurs concours pour vous. Voilà. Donc, je voulais le retester. Ensuite, en highlighter, j'en ai sélectionné qu'un. Il pourra me faire aussi base ou autre, mais voilà, c'est celui dont j'avais envie. C'est le Hollywood Flouette Filter de chez Charlotte Tilbury que je possède depuis peu de temps et je l'aime particulièrement en fait en highlighter parce qu'il va vraiment donner un petit glow vraiment hyper naturel. Il est trop, trop, trop joli. Ensuite, on passe aux yeux. Eh bien, c'est parti. On commence par deux produits de chez Kiko que je n'ai pas utilisés, pareil, depuis une éternité. Je les ai utilisés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au printemps dernier, je les utilisais vraiment tous les jours à chaque fois que j'allais au boulot et j'aimais beaucoup et j'espère, vu que c'est une texture liquide, qu'ils ne se sont pas abîmés. Je les ai sentis tout à l'heure, tout va bien au niveau de l'odeur. Donc, je veux voir s'ils performent toujours autant parce que c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas faire, enfin, il faut faire vraiment attention en fait à ces produits crèmes. Donc, voilà. Donc, du coup, j'aurai testeré ceci ce mois-ci et ensuite, j'ai sélectionné une palette. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci. Je ne me rappelle jamais de son petit nom. La Moonlit, Moonlight, je ne sais quoi. La Moonlit ou Moonlight Seduction qui se présente comme ceci. Je l'avais eue, je l'avais achetée lorsqu'il y avait eu 40% en fait sur le site de Pat Madwas et j'ai bien fait de toute manière à tarif plein. Enfin, ce n'est même pas la peine. Elles sont hors de prix, ces palettes. Elle est vraiment super lourde. C'est la première grande palette Pat Madwas que j'ai. Voilà. Je l'ai utilisée déjà de temps en temps mais là, j'avais envie de l'utiliser plus en profondeur, de la retester. Alors, du coup, ce matin, j'ai retesté deux Farmat. Du coup, ces deux-là, j'ai un peu le même sentiment que les autres fois que je les avais testés. Ils ne se travaillent pas super facilement. Alors, peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être sur des paupières plus jeunes mais sur la mienne, dans un premier temps, en fait, c'est comme s'ils accrochaient et après, au fur et à mesure, ça y est, je vais pouvoir les travailler. Donc, je me dis que peut-être les Farmat de Pat Madwas réagissent peut-être beaucoup mieux, en fait, sur des peaux jaunes que sur des peaux comme moi qui deviennent matures. J'ai envie de vous lire. Et puis, voilà, les Farmat lumineux sont vraiment somptueux. Effectivement, celui-ci est vraiment très, très beau. Attendez, est-ce que je peux vous faire voir le duo chrome ? Oui et non, pas vraiment. Il est vraiment très, très joli. Aujourd'hui, je porte celui-ci, très, très beau également et celui-là. Voilà. Donc, j'avais envie un petit peu de creuser dans sa direction pour voir en fait ce que j'en pensais, vous donner vraiment un avis complet. Pour le moment, mon avis, c'est que les Farmat, je trouve franchement, enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent, les Farmat de Pat Madwas, ce n'est pas ça qui fait la qualité de la marque, ce ne sont pas les Farmat les meilleurs de la terre. Oui, d'accord, mais enfin, quand la palette, elle coûte un prix pareil, j'ai envie de te dire que moi, ça me dérange quand même ce genre de discours. Comment tu peux dire, je ne sais plus combien elle coûte, 120, 140 ? Il y a 10 Far, il y a quand même 3 Farmat. Comment tu peux aller dire que ce n'est pas très grave, il y a 3 Far qui ne sont finalement pas de haute qualité sur une palette à 140 euros ? Enfin, ce n'est pas possible en fait, une palette à 140 euros. Tous les Far devraient être d'une qualité extraordinaire parce que déjà que le prix, on sait bien que ce n'est pas les formules en fait qu'on fait que la palette, elle coûte ça, il y a tout le packaging, la publicité, etc., que tu payes. Mais bon, voilà, donc bref, je voulais, voilà, je voulais plonger plus en détail dedans, vous donner, voilà, un avis, on va dire, plus éclairé que là tout de suite. Mais là tout de suite, on va dire que je suis contente en fait de l'avoir acheté en promotion et que ce qui est sûr et certain, c'est que je ne sais pas si j'achèterais d'autres palettes Palette Malgoisse, honnêtement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr que c'est que je n'achèterais jamais de palettes Palette Malgoisse à plein prix, ça jamais, étant donné ce que j'ai testé là. Voilà, on en arrive aux lèvres. Les lèvres, écoutez, je n'étais pas inspirée, alors pas inspirée dans le sens où je n'aime pas mes produits lèvres, j'adore mes produits lèvres, mais pas inspirée dans le sens de dire ah bah tiens, je vais utiliser celui-ci ou celui-ci. Là, j'avais envie d'utiliser un petit peu tout tranquillement comme j'avais envie et voilà. Du coup, j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné du coup le petit gloss de chez Autrera Beauty que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Je l'avais mis tout à l'heure au centre de mes lèvres, mais je ne suis pas sûre que vous le voyez encore. J'aime beaucoup ce petit gloss, donc il ne se fait plus. Après, il y a peut-être d'autres petits gloss qui se font dans le même genre. Celui de... Il n'y en a pas un chez Autrera Beauty qui ressemble à celui-ci. Il me semble. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il me semble. Et ensuite, de nouveau, la gamme Blusoming Beauty. Et là, c'est le 02. C'est celui qui était rosé que j'aimais beaucoup et j'aime bien du coup ce genre de texture pour le printemps et pour l'été. Vous savez, c'est comme un baume rouge à lèvres en fait. Je l'aime bien, donc je me suis dit c'est vraiment le genre de truc que tu te mets sans te prendre la tête. J'adore ! Voilà ! Vous remarquez, il n'y a pas de mascara mais parce que j'avais envie d'utiliser mes mascaras comme j'avais envie et de ne pas me fixer bah tiens, tu utilises plutôt lui, plutôt lui. Vous allez voir que j'ai un nouveau mais ça, vous le verrez du coup dans une prochaine vidéo. En prochaine vidéo, il y aura le bilan du coup de mon mois d'avril. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc toujours, comme d'habitude, ce que j'ai acheté, il y a des choses que vous avez déjà vues, il y a des choses qui seront nouvelles. Je vous ai gardé un petit peu la surprise. Ensuite, les produits auxquels j'ai résisté et il y en a. Et puis ensuite, de nouveau, un petit tour dans ma wishlist. Vous m'avez dit que le format vous plaisait bien donc je suis super contente. Et puis après, on se retrouvera pour des favoris. Oui, je pense des favoris mais plus des favoris du moment parce que là, je ne suis pas très très à l'heure donc ça ne peut pas être trop des favoris d'avril ou de mai, etc. Je suis toujours un petit peu décalée mais ça me va très bien comme ça et ça encore une fois, c'est vraiment le fait de m'être détaché des nouveautés, en fait, de m'être détaché des achats et d'acheter vraiment beaucoup plus tranquillement, de regarder les nouveautés mais avec un petit peu plus de recul. Ça m'a vraiment fait du bien. Je vous l'ai dit, ça m'a apaisée en tant que personne. Ça m'a apaisée en tant que youtubeuse parce que ça me permet vraiment de revenir à du... J'ai toujours aimé le contenu que j'ai fait mais ça me permet de revenir vraiment à du contenu que j'adore sans prise de tête en fait sur le moment où je dois le poster et comment je dois le poster. Vous voyez, je fais plus vraiment exactement comme j'ai envie. J'ai arrêté de me dire tu publies le jeudi, tu publies le dimanche tout simplement parce qu'en fait dans ma vie ce n'est pas possible en fait. J'ai une vie qui est très chargée et vraiment de m'être détachée de tout ça et de me dire bon voilà, tu publies. Le seul truc que je... Voilà, le seul truc que je garde en tête c'est que je n'ai pas envie de... Qu'il y ait trop d'écart dans mes vidéos donc pas plus d'une semaine grand maximum qu'un jour parce que moi j'aime bien comme ça. Ça me manque dès que je ne partage pas avec vous. Mais voilà, je suis vraiment repartie dans un rythme beaucoup plus cool. Le partage pour le partage et vraiment ça me fait beaucoup du bien et ça me convient tout simplement bien mieux. Et vous retournez mon courage du coup à poursuivre. Donc du coup, je suis très très content. Voilà, je m'en arrête là parce que je vois que la vidéo est déjà quand même assez longue et puis en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous. Ciao !